Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous retrouver pour le bilan de Debian 11. Très clairement, avant de commencer cette vidéo, j'avais fortement hésité avant de faire le test de Debian 11 parce que c'est clairement pas une distribution qui veut accrocher les utilisateurs qui sont dédiés au gaming ou au multimédia, on est plus sur une orientation travail, serveur, et très clairement, je n'étais pas certain du résultat qu'allait apporter Debian 11, même si dans la communauté je savais que certains l'utilisaient, mais je m'attendais à avoir des mauvaises surprises et finalement, ben non, Debian 11 s'en sort plutôt, même très bien, sur la majorité des applications et j'en suis franchement étonné, et donc c'est plutôt une bonne surprise et on va voir ensemble ce que j'en ai pensé. Dans les avantages de Debian 11, très clairement, la stabilité de Debian 11, elle est légendaire et là encore, il n'y a rien à dire, Debian 11 fonctionne à merveille, la stabilité est au top, pas trop de bugs recensés au début de cette nouvelle monture, on est franchement sur un très bon produit. Niveau Wiki, le Wiki est d'exception, franchement c'est au top, si vous recherchez quelque chose, vous avez très franchement un Wiki qui est très bien expliqué, la majeure partie du temps, il est en français, il n'y a que quelques rares cas qui restent en anglais, mais au reste vraiment sur un Wiki qui est exceptionnel et c'est une grande chance pour la communauté de Debian. D'ailleurs, cette communauté, c'est aussi l'une des énormes avantages de Debian, c'est que la communauté est énorme, donc le moindre problème que vous rencontrerez, vous aurez toujours quelqu'un pour vous dépanner, et ça c'est super cool. Niveau compatibilité logiciel, c'est un peu en lien avec la communauté Wiki, qui, quasiment tous les logiciels qui tournent sous Linux, tournent sous Debian et ont un point DEB, tout simplement parce que c'est l'une des plus grosses communautés, parce que le point DEB est utilisé du coup sur Debian, sur Ubuntu, sur Linux Mint, sur PopOS, et j'en passe. Donc c'est vraiment le point DEB et la structure Debian, vraiment un pilier de Linux, que les contributeurs linuxiens, au travers des applications, ne peuvent pas perdre de vue. Par contre, j'ai trouvé quelques points à améliorer. Le premier, c'est le bug de l'écran de veille. Le bug de l'écran de veille, ce n'est pas franchement un gros bug, mais il est chiant. Du coup, ce qui se passe, c'est que ma machine, quand elle est prête à se mettre en veille, j'ai un petit bandeau qui me dit que l'écran de veille automatique est activé, il va se mettre dans 30 secondes. Il ne fait rien de bien grave, mais une fois l'écran mis en veille, gros freeze, le système, il faut faire un hard reboot pour le retrouver. Moi, très clairement, je n'ai pas résolu le problème. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé l'écran de veille automatique, et vu que j'ai un PC portable en machine de test, finalement, je ne le mets jamais en mode, je le laisse ouvert, en fait, je referme le capot, il se met en veille, et quand je le rouvre, ça fonctionne. Étonnamment, quand je fais ça, je n'ai pas de problème de mise en veille, je n'ai pas de freeze. Donc, on ne va pas dire que j'ai résolu le problème, mais je l'ai esquivé. Je ne sais pas si sur une machine desktop, l'écran de veille automatique crée le freeze. Ça le faisait sur ma machine, mais je pense que c'est surtout lié à la technologie Optimus. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, le bug est là, et il peut être gênant dans certains cas. Pour moi, il ne l'était pas, mais il peut l'être dans certains cas. Sinon, Debian n'est pas si simple à utiliser et à installer que d'autres distributions. Donc, je pense à Linux Mint qu'on vient de tester, qui est vraiment un exemple de simplicité. Très clairement, il n'y a aucune difficulté à utiliser Linux Mint. Debian, c'est quand même un peu plus compliqué et il faut apprendre. Et il faut avoir l'initiative d'aller chercher des informations sur le wiki. Sans ça, vous serez bloqué relativement vite. Et c'est justement la dernière critique que je fais sur Debian. Donc, je l'ai mis en point amélioré, mais c'est un sentiment plutôt. C'est-à-dire qu'on ressent une certaine rigidité, voire une difficulté, à appréhender le système Debian. Ce n'est pas franchement l'installation, parce qu'avec l'ISO non free, c'est vraiment simple. Rien à dire, vous choisissez votre bureau. C'est plutôt bien construit. Mais c'est l'après, c'est-à-dire que l'installation des applications peut être une étape assez difficile. Donc, par exemple, l'installation de Steam, l'installation des Pilates NVIDIA. Si vous n'allez pas sur le site du wiki Debian, vous serez bloqué et Debian ne vous aide absolument pas. C'est-à-dire que vous faites un sudo apt install Steam, ou alors vous passez par Gnome Logiciel. Vous n'aurez aucune information. Vous n'avez pas le choix d'aller sur le wiki. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ça dans les points améliorés. Gnome Logiciel, aujourd'hui, fonctionne. Donc, je vous le montre. Aujourd'hui, Gnome Logiciel fonctionne. Très clairement, il marche une fois sur deux, une fois sur trois peut-être. Quand il fonctionne, je l'aime bien. Il est plutôt joli. Il est plutôt une bonne approche. Il est user-friendly. Mais il marche une fois sur deux. Donc, ça, c'est aussi un point amélioré. Peut-être chez Gnome, je ne sais pas pourquoi Gnome Logiciel fonctionne une fois sur deux. Quand il fonctionne, c'est OK. Par contre, quand il ne fonctionne pas, voilà quoi. Si on rentre un peu dans le détail, niveau installation de Debian. Donc, très clairement, comme je vous l'ai dit, l'installation de Debian n'est pas dure en soi. Prenez l'ison non free si vous ne voulez pas vous casser la nénette. Mais si vous la prenez, c'est franchement très simple. Les pilotes Wi-Fi sont trouvés de base. La carte graphique, ça fonctionne très bien. La carte son aussi, même si vous êtes sur du pilote Nvidia pour la carte graphique. Je n'ai pas eu de difficultés particulières. Ensuite, j'ai utilisé du coup Nvidia Detect, comme je vous ai montré dans le premier contact. Et puis, ça fonctionne relativement très bien, donc au top. Côté mises à jour, les mises à jour sont super sécurisées. Comme on l'a vu, il y en a quelques-unes. Très franchement, comparé à une Arch ou une Fedora ou une OpenSUSE Tumbleweed. C'est-à-dire qu'en 15 jours, j'avais presque téléchargé 5 gigas de mise à jour. Là, sous Debian, j'ai dû télécharger peut-être 100 mégas de mise à jour. La plus grosse, c'était une mise à jour de Firefox. Donc voilà, on est très clairement, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien parce qu'avec ma connexion Internet pourrie, j'en suis plutôt content. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime utiliser les distributions stabilisées. Non seulement, ça évolue peu, donc il n'y a pas trop de surprises. Quand je veux utiliser mon PC, il fonctionne, point barre. Et en plus, je n'ai pas des grosses mises à jour de la main. Par contre, petite astuce, vous pouvez aussi activer les dépôts Backport, en plus des dépôts non-free. Ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de mises à jour. Après, beaucoup plus, on reste sous Debian. Mais vous aurez plus de mises à jour de LibreOffice. Peut-être pas de Firefox. Mais vous aurez plus de mises à jour de LibreOffice, du Karnel. On monte beaucoup plus vite dans les Karnel que si vous restiez sous Debian 11 classique. Donc, ça peut avoir un avantage si vous recherchez un peu plus de performance sur votre machine. Certains Karnel augmentent la performance de la machine ou l'autonomie. Si vous êtes en recherche de ça, ça peut être intéressant. Mais le contre-coup, c'est que vous perdez un peu de la stabilité que fait l'origine de Debian. Donc, à voir, en fonction de vos besoins, moi, très clairement, je serais resté plutôt sur une Debian ultra stable sur ma machine. Parce que tout fonctionne très bien. Même l'autonomie de la batterie est plutôt bonne. Donc, je n'aurais pas eu besoin d'aller chercher plus de stabilité pour mon cas. Mais en fonction de votre machine, ça pourrait être intéressante. Donc, sachez-le, les dépôts Backport peuvent être activés directement sur Debian 11 stable. Côté Logitech. Mon GNOME logiciel est Hs une fois sur deux encore et toujours. Donc, ce n'est pas propre à Debian. Fedora, c'était aussi le cas. C'est un peu chiant. Après quelques mises à jour, GNOME logiciel a tendance à se débloquer. Et au lieu de fonctionner une fois sur deux, on est plutôt à trois fois sur quatre. Donc, c'est cool. Mais ça reste que c'est quand même un logiciel qui n'est pas hyper plaisant à utiliser parce qu'il n'est pas fiable. Par contre, l'utilisation d'APT est ultra simple et efficace en ligne de commande. Comme je vous l'ai dit lors des premiers contacts, le wiki est très bien expliqué et utilise APT. Donc, la ligne de commande est pratiquement obligatoire sur Debian. Et comme je vous l'ai dit en introduction, la compatibilité logicielle avec Debian est énorme. Tous les logiciels Linux, quasiment tous, fonctionnent sous Debian. Donc, très clairement, vous ne serez pas embêté. Donc, le Logitech est en jaune uniquement à cause de GNOME logiciel. Donc, très clairement, c'est un vert si vous êtes sur XFCE, si vous êtes sur KDE. Sinon, c'était un grand vert côté Logitech. Mais j'ai juste voulu me mettre à égalité avec Fedora, parce que j'avais mis un jaune à cause de ça. Mais sinon, aucun problème côté Logitech sous Debian 11. Côté performance et stabilité. Donc, la performance est exemplaire. Malgré un kernel LTS, on est sur une performance qui est vraiment top. Une sensation de légèreté malgré GNOME, qui est quand même l'environnement de bureau le plus lourd qui existe. Donc, avec Cinnamon et tout ça. Mais c'est un environnement très lourd, GNOME. Et finalement, on ne le ressent pas. Ça fonctionne très bien. J'ai changé mon thème. Tout était stable. Aucun bug à déplorer. Niveau de stabilité du système, on est vraiment sur un environnement qui est même... Je trouve très joli. Moi, ça fonctionne très bien. J'en suis très content. Et voilà. Et côté stabilité, au top. Ça fonctionne ultra bien. Et pourtant, la distribution vient de sortir il y a juste quelques jours. Donc, on est franchement bien. Et donc, elle va maturer encore pendant deux ans jusqu'à la sortie de Debian 12. Mais c'est une distribution que... Niveau performance et stabilité, on est au top. C'est vraiment du vert vert étincelant. Le dernier point, personnalisation et style. Là, c'est un jaune. Parce que, bon, très clairement, Debian ne se casse pas la nénette. Sur la personnalisation et le style, on est sur un GNOME vanilla livré de base. Avec juste un wallpaper. Moi, je regrette un peu ça. Parce que GNOME est un peu lourd à utiliser de base. Et vu que Debian oriente l'utilisateur vers GNOME, moi, ça me gêne un peu. Mais après, on l'a vu ensemble comment personnaliser son système. On peut avoir un GNOME qui est vraiment complètement différent du GNOME vanilla. Donc, ce n'est pas un vrai problème. Quand je mets un jaune, c'est juste que ce n'est pas le top du top de la personnalisation et du style. Ce n'est pas un vrai défaut. Quand c'est un défaut, c'est rouge. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je disais dans mon introduction. Je pensais mettre plusieurs rouges dans cette évaluation. Sur l'installation, sur la personnalisation. Et finalement, non, pas du tout. Ou même sur Easy to use. Easy to use est aussi en jaune. Non, pas du tout. On est très loin d'un rouge. On est vraiment sur du jaune proche du vert. Mais on n'est pas dans le vert comparé à Linux mid. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, Easy to use, on est en jaune. Parce qu'il faut juste utiliser le wiki à outrance. Ça peut être assez barbant. Mais par contre, une fois fait, une fois installé, on est vraiment sur un système qui fonctionne au poil. La communauté FR, on en a déjà parlé. Donc, ça, c'est un énorme vert. Donc, du coup, le bilan global, je l'ai mis en jaune. Je n'ai pas mis de coup de cœur. Vous l'aurez peut-être remarqué. Ceux qui me suivent. Ce n'est pas franchement un coup de cœur. Parce que je n'ai pas eu de surprise plus que ça. Hormis le fait que tout fonctionne très bien. Sans aucun problème. Mais je n'ai pas eu la petite étincelle qui me fait Ah ouais, ça, c'est vraiment cool. En fait, non, c'est vraiment brut. Debian, je le vois un peu comme un diamant brut. Et que vous devez façonner par vous-même. Donc, si vous le façonnez vous-même, Vous en serez très content. Vous en serez ravi. Mais c'est vrai que de base, quand on l'installe, C'est un peu froid. C'est un peu, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le dire. Mais ce n'est pas le coup de cœur pour autant. Là où, par exemple, un Linux Mint ou un Ubuntu, Il y a vraiment un peu de recherche et un peu de surprise à aller chercher. Après, c'est les goûts et les couleurs. C'est mon avis. Ne prenez pas mon avis comme une référence. Petite astuce. Je vous oriente aussi sur le site de Debian Facile. Donc, il y a une association qui vise à faciliter l'accès à Debian. Et très clairement, ils le font super bien. Il y a un forum qui est très vivant. Je vous conseille d'aller faire un tour sur Debian Facile si vous êtes intéressé par Debian. Ils avaient fait une ISO de Debian Facile que j'ai installée sur plusieurs machines et qui tourne encore beaucoup. Donc, une ISO sous Debian 10 qu'on peut mettre à jour vers Debian 11. Mais je vais peut-être attendre la prochaine ISO de Debian Facile. J'espère qu'ils vont la faire. Mais très clairement, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Debian Facile. Niveau comparatif, comment on la situe ? Bon, clairement, ce n'est pas une distribution qui est orientée multimédia et gaming. Donc, elle est un peu dans le bas du classement comparé à d'autres qui sont vraiment prévues pour. Mais elle n'est pas non plus... Très clairement, elle est ultra correcte. Et je comprends très franchement pourquoi autant de personnes utilisent Debian. Parce que c'est clairement une valeur sûre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai été ravi d'utiliser Debian 11. J'ai encore appris plusieurs choses. C'était vraiment cool. Et la prochaine distribution que j'ai en test, c'est du coup Zorin OS. Donc, qui est la petite fille de Debian 11. Qui vient tout juste de sortir. Et je vais la prendre en version Pro. Donc, on va voir les petits thèmes, les petits ajouts qui ont été mis pour cette version Pro. Franchement, je suis assez confiant pour cette distribution que j'avais déjà testée auparavant. On est très proche de ce que fait Linux Mint. Et ça fonctionne vraiment très bien Zorin. Donc, j'y vais ultra confiant. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.